... ... ... ... ... Je vous présente Roger Prioré, journaliste, ami et supporteur de Gaston de Ferre, un supporteur qui, je l'espère, saura préserver sa liberté de jugement. Mais il faut d'abord que nous vous disions, que nous vous mettons en présence d'une présentation exceptionnelle, très différente de celle de tous les autres candidats. Vous avez devant vous à la fois le candidat lui-même, Gaston de Ferre, et son éventuel Premier ministre, Pierre Mendès-France. Gaston de Ferre, député, maire de Marseille, ancien ministre, et Pierre Mendès-France, dont je dirais parce que c'est à la mode, qu'il a eu déjà, et qu'il est appelé à avoir encore, un grand destin national. Gaston de Ferre, ce mode de présentation a été déjà très critiqué par les autres candidats. Oui, il a été critiqué par eux, et il a même donné lieu à des polémiques, non pas de caractère personnel, mais de caractère politique. Je tiens à répondre, mais d'abord à répondre sur le fond. La Constitution prévoit en effet que c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation. Le président de la République est un arbitre, et depuis qu'il est élu au suffrage universel, il est le garant des grandes options politiques qui ont été faites par l'ensemble des électeurs. Si bien que, en nous présentant ensemble, Pierre Mendès-France et moi-même, devant les électeurs, nous pouvons définir d'une part les grandes options du candidat à la présidence de la République, et d'autre part, et c'est très important étant donné la gravité de la situation économique, sociale, financière, monétaire, dans laquelle nous nous trouvons, nous pouvons définir le programme, et c'est Pierre Mendès-France qui le fera, du gouvernement, car cela intéresse les Français. Le lendemain des élections, que va-t-on faire ? Quelle politique va-t-on appliquer ? C'est une question capitale pour vous tous et pour vous toutes qui nous écoutez. Eh bien, il faut que vous le sachiez, et c'est parce que nous avons voulu que cette campagne se déroule en toute clarté, que nous avons décidé l'un et l'autre de nous présenter de cette façon devant vous. Ainsi, rien ne sera laissé dans l'ombre, et au lendemain des élections, vous ne pourrez pas avoir l'impression d'avoir été trompé. Oui, mais il y a quelque chose de très important dans cet accord entre le candidat et son Premier ministre. Réfléchissez à ce qui est en train de se passer. Ceux d'entre vous qui lisent attentivement les journaux le savent. M. Poer, président intérimaire, et M. Coup de Merville ont engagé une guerre de communiqués. Et cette guerre de communiqués, vous vous l'épargner à l'avance, et il serait sain que les autres candidats en fissent autant. Oui, mais ils ne peuvent pas le faire. Car, et c'est là que le bal est blesse. Car s'ils le faisaient, ils risqueraient de mécontenter certains de leurs amis, et donc une partie de leur électorat. Alors nous savons parfaitement que si M. Pompidou ou si M. Poer désigne tel ou tel Premier ministre, ce ne sera pas la même politique qui sera faite. Si bien que suivant le choix du Premier ministre, c'est une politique ou une autre qui sera faite par le gouvernement, et que vous, qui êtes directement concerné par cela, vous qui nous écoutez, vous en subirez les conséquences. La première chose que nous avons à faire, d'ailleurs, Pierre Madesfrance et moi, c'est le bilan, l'inventaire, pour savoir où on en est. Et à cet égard, je dois dire que l'actuel gouvernement et le candidat gouvernemental ont de très lourdes et de très graves responsabilités. Ce bilan sera une chose très importante, et avant de vous demander quelle est la note dominante de votre campagne, je voudrais que nos téléspectateurs comprennent très bien l'importance qu'il y a à avoir choisi pour deux fonctions qui sont complémentaires et tout de même différentes, deux hommes de tempérament et de caractère aussi différents que tous les deux, car les tâches ne sont pas, sont à la fois associées et différentes, puisque le président de la République a un rôle qui est distinct de celui de Premier ministre. Mais je vous demande, Gaston, de faire, qu'est-ce qui vous ferait le plus important, tout de suite, à faire, dès que 16 juin ? Eh bien, je l'ai dit, d'abord le bilan, ensuite déterminer les responsables, et puis mettre en œuvre immédiatement une politique pour faire face à la situation. Financière. La situation monétaire, financière, dans laquelle se trouve notre pays. Le responsable, nous le connaissons, et le principal d'entre eux, celui qui a eu la charge d'intendance pendant plus de six ans, appelons-le par son nom, c'est M. Georges Bompidou. « Oh bien, je sais qu'aujourd'hui, il promet tout. Il oublie ce qu'il a fait, il renie son passé, et demain, si nous l'en croyons, il y aura moins d'impôts, plus de logements, plus d'hôpitaux, d'écoles, de lycées, de facultés, et même, dit-il, le téléphone fonctionnera bien. » Je veux dire que, quand on entend cela, il y a lieu de sourire. Car, est-ce que vous vous rappelez qu'en 1957, un grand hebdomadaire avait fait faire une enquête pour savoir quels étaient les services publics qui fonctionnaient le mieux ou le plus mal en France ? Moins mal. Ou le moins mal en France. Or, on avait conclu que c'était le téléphone qui fonctionnait le mieux. Vous voyez ce que ces messieurs en ont fait. Et puis, Pierre Madès-France va vous le dire, sur le plan de l'économie en général, ils ont poussé notre pays, ils l'ont acculé presque à la voie du sous-développement par rapport à nos partenaires du marché commun. Je ne parle pas, bien sûr, des grandes nations, des très grandes nations qui, elles, ont pris sur nous une avance considérable. Ils ont donc une très lourde responsabilité. Et il s'agit de savoir maintenant comment nous allons pouvoir sortir de la situation dans laquelle ils nous ont placés. Et avant cela, je voudrais que Pierre Madès-France nous précise bien sa pensée sur ce problème qui est le plus chaud en 1969, celui de la possible dévaluation du franc. Ah oui, on parle beaucoup de dévaluation, on parle beaucoup de la monnaie. Alors, je voudrais tout de même ici dire quelque chose qui, à mes yeux, est très important. La monnaie n'est qu'un reflet, n'est qu'une traduction d'une situation en profondeur, situation de l'économie, situation de la production industrielle, agricole, etc. Si tout cela se porte bien, la monnaie se porte bien. Si tout cela est mal géré, c'est la monnaie qui en subit des conséquences. Et la monnaie, c'est le pouvoir d'achat. Et par conséquent, l'ensemble des Français en ressentent les effets. Alors, il faut que nous ayons conscience, puisque nous allons faire un choix important pour les années qui viennent, il faut que nous ayons conscience de ce qu'a été le bilan des années écoulées, au point de vue économique, au point de vue de la production. À cet égard, hélas, le bilan est mauvais. Si vous regardez ce qui se passe, par exemple, à l'intérieur des pays du marché commun, vous constatez que la France est celui de ces pays où les salaires ont augmenté le plus lentement, les salaires constants, les salaires réelles. Alors que le prix de la vie a augmenté plus vite que chez nos partenaires. Par conséquent, salaire augmentant moins vite, prix augmentant plus vite, pouvoir d'achat, évidemment, niveau de vie, évidemment, atteint. C'est la même chose, d'ailleurs, dans beaucoup d'autres domaines. On peut parler du logement. Savez-vous que dans les quatre dernières années, le gouvernement actuel n'a pas été capable, les gouvernements n'ont pas été capables de décoller du niveau très insuffisant de la construction de logements, qu'il s'agisse des logements mis en chantier ou qu'il s'agisse des logements achevés. Depuis quatre ans, nous sommes dans la stagnation. Nous n'avançons pas. Et je pense que cela aussi, c'est un fait important que personne ne devrait oublier. Il y a le problème de l'emploi. Il y a un peu moins de chômage aujourd'hui qu'il y a un an. Tout à l'heure, je dirai peut-être pourquoi. Mais nous savons bien combien ce problème reste préoccupant, et spécialement pour les hommes qui ont atteint un certain âge, et peut-être plus encore pour les jeunes qui commencent leur carrière professionnelle et qui ne sont pas très sûrs de trouver du travail. Eh bien, quand on pense que le niveau de vie, le pouvoir d'achat a ainsi stagné depuis des années, je dis qu'il ne devrait pas y avoir un salarié en France qui vote pour les hommes qui sont responsables de cela. Quand on pense au piétinement du logement, de la construction, je dis qu'il n'y a pas un mal logé en France qui devrait voter pour ceux qui sont responsables de cela. Quand on parle de l'emploi, je dis qu'il n'y a pas un jeune en France à la recherche de travail qui devrait voter demain pour les hommes qui sont responsables de cela. Oh, je sais bien, vous l'avez dit tout à l'heure, de faire... M. Pompidou nous annonce que tout va changer, et que demain, il fera le contraire de ce qu'il a fait hier. Mais ce qu'il a fait hier, nous continuons à subir des effets. Et le premier effet, c'est ici que je réponds à la question de Priouret, le premier effet, c'est l'effet monétaire. Parce que cette lenteur économique, ce sous-emploi, ce piétinement, cette insuffisance de dynamisme industriel, cette insuffisance de compétitivité dans tous les domaines, eh bien, c'est naturellement la monnaie qui en subit les effets, c'est-à-dire le pouvoir d'achat de tous les Français. La monnaie, ce n'est pas un stock d'or stérile, fugitif, qui entre et qui sort. C'était peut-être vrai au Moyen-Âge, lorsque les gouvernements entassaient de stocks d'or dans leur forteresse. Aujourd'hui, la monnaie, c'est la richesse collective, c'est la production, c'est le dynamisme, c'est la capacité d'aller de l'avant et d'améliorer le sort de tous les hommes qui vivent et qui travaillent. Eh bien, aujourd'hui, dans ce domaine, hélas, nous subissons les conséquences d'une mauvaise gestion. Et c'est à cette mauvaise gestion que les Français doivent mettre un terme pour adopter des solutions positives, celles qu'au cours de la campagne électorale, nous allons définir ensemble. Et c'est un fait que ce billet de 10 francs vaut 8 francs 70 à Genève aujourd'hui, et ce sera votre problème de départ. Et avant de donner rendez-vous à mardi 20h aux téléspectateurs, je demanderai à Gaston de Ferre de tirer la première conclusion de cette entrevue très brève entre nous. Et c'est maintenant à vous tous et à vous toutes qui nous écoutez que je veux m'adresser. Ce qui est en cause, ce sont vos conditions d'existence, c'est votre niveau de vie, et cela dépendra des solutions qui seront adoptées, solutions de caractère conservateur qui consisteront à maintenir les choses telles qu'elles sont, ou au contraire solutions novatrices de caractère socialiste, de ce socialisme moderne qui veut transformer la société, la faire progresser et donner à tous des chances égales dans l'existence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada